Comment tu t'appelles ? Roxane et toi ? Raoul ! Tu mens. Je t'appellerais-tu chien ? Moi, ce qui me turlupinait, c'était comment on allait choper son train de cirque dans cette gare fantôme. On y va ! Il mesure 62 km. Le ville franche de Conflans à la tour de Carole. Ici, les anciens l'appellent Matagosses. Ça veut dire tu chien en catalan. Soudain, mon sang se glassa. Accroché au volant, le gendarme Petit Mori s'est poussé le moulin de la 504 à la limite du raisonnable. À ses côtés, le capitaine Rospovitch matait des couleurs en serrant les fesses. Si on allait à Planète, bien en quoi tu veux te cacher ? Un ancien activiste basse ? Non, je ne regarde jamais derrière, Roxane. On attend en Barcelone. Toi tu veux absolument la peau de ce capitaine Rospo, je le sais pas. Et je te demande moi pourquoi tu as crevé trois pauvres mecs qui te trouvent au resto ? Ce que je sais, c'est qu'on a la grosse cavale de cul. Nous, nous sommes les indiens et eux les cowboys. Au cinéma, les indiens perdent tous nos vécuines et elles, à l'âge. Alors que dans la réalité, les indiens, ils meurent. Et maintenant, on fait quoi ? Larguer dans ce bêt perdu. On passe à Montierre. De l'autre côté, c'est puis le samba. Espagne. Quoi ? Tu veux dire qu'on vole un véhicule ? On a cassé les pieds. Mais je n'ai jamais volé un véhicule de ma vie. Tendez-vous. Tu en as volé. Tendez-vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada